Ces derniers mois, ces soutiens multiplient les actions un peu partout dans le pays et font entendre leur voix. Selon eux, il s'agit de faire prendre conscience au plus grand nombre de l'injustice dont serait victime Amiram Ben Ulyel, un juif innocent qui croupit dans les jôles israéliennes depuis bientôt 8 ans. Ce soir, c'est une conférence de soutien aux prisonniers qui a été organisée dans cette salle de réception du centre-ville de Jérusalem par l'association Justice pour Amiram, qui compte quelques centaines de membres. Nous croyons qu'Amiram est innocent. Nous sommes même persuadés qu'il n'a pas commis les faits pour lesquels il a été jugé. Ses aveux ont été obtenus sous la torture, sans la moindre preuve, sans parler du fait que cela fait déjà 8 ans qu'il est à l'isolement dans des conditions extrêmement difficiles, les plus difficiles qui existent en Israël. Et en tant que frère, nous avons mal pour lui. Et c'est ce qui nous fait agir. Il y a un an, trois juges de la Cour suprême israélienne ont pourtant rejeté à l'unanimité l'appel de la défense d'Amiram Ben Ulyel. En 2020, après quatre ans de procédure, ce jeune des collines avait été condamné par un tribunal de Jérusalem à trois peines de prison à perpétuité, plus 20 ans, pour un triple meurtre dans le village palestinien de Douma, en Cisjordanie. En juillet 2015, Alida Wabche, un bébé de 18 mois, avait été brûlée vive dans son sommeil après que sa maison avait été la cible de cocktails Molotov. Son père Saad et sa mère Riyam, surpris eux aussi dans leur sommeil, avaient quant à eux succombé à leur brûlure quelques semaines plus tard. Seul Ahmed, le fils aîné alors âgé de quatre ans, avait survécu à ce crime de haine. Une attaque terroriste anti-palestinienne qui avait profondément choqué la société israélienne et qui avait été à l'époque condamnée par l'ensemble de la classe politique. Moi, qui siège aujourd'hui au Parlement israélien et qui constate cette injustice, je ne peux pas rester les bras croisés, donc je suis ici aujourd'hui grâce à Dieu. Je suis là aussi pour expliquer, car la presse a fait croire à tout le monde qu'Amiram était un meurtrier méprisable. Aujourd'hui, les sympathisants d'Amiram Ben Ulliel veulent la révision de son procès et souhaitent qu'en attendant, ces conditions d'incarcération soient assouplies dans les plus brefs délais. Ces dernières semaines, ils peuvent aussi compter sur un nouveau soutien de poids. L'ancien condamné à la prison à perpétuité aux Etats-Unis pour espionnage au profit d'Israël, Jonathan Pollard. Je me sens proche de lui, premièrement, parce que j'ai moi aussi été détenu dans une cage pour chien à 150 mètres sous terre, de 3 mètres sur 3 mètres sur 3 mètres pendant 7 ans. Ce qui me lie aussi à lui, c'est que moi aussi, j'ai été accusé d'un crime que je n'ai jamais commis et c'est la même chose pour lui. Nous sommes le seul pays démocratique dans le monde qui autorise la torture pour obtenir des aveux de quelqu'un. Les aveux d'Amiram Ben Ulliel ont en effet été obtenus par les enquêteurs du Shin Bet après qu'ils aient eu recours à la force physique le temps d'une nuit, après trois semaines de détention durant lesquelles le jeune homme, alors âgé de 21 ans, avait su garder le silence. C'était la première fois que la torture avait été autorisée en Israël dans le cadre d'un interrogatoire d'un suspect juif. Mais avant de finir par se rétracter, Amiram Ben Ulliel a conduit les enquêteurs sur les lieux du crime pour une reconstitution où il a livré certains détails que seul lui pouvait connaître qui ont fini par convaincre les juges de sa culpabilité lors de son procès. Nous attendons de l'État d'Israël qu'ils disent qu'il s'est trompé, que l'État prenne ses responsabilités car il a péché avec notre fils. Une chose est sûre en tout cas, si les soutiens d'Amiram Ben Ulliel sont toujours plus convaincus de son innocence, ces derniers sont même de plus en plus nombreux en Israël.